Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les superbes d'Eyes d'Ellen scrap store alors j'ai fait plein de petites choses bon j'ai pas été présente ces derniers temps j'avais quelques soucis et du coup j'essaye de me rattraper parce que j'ai beaucoup de retard donc je vais vous présenter ce petit album bon il n'est pas fini mais j'ai fait beaucoup de choses avec ces magnifiques d'Eyes donc là vous avez les coins qui se trouvent ici je trouve ça superbe alors il se présente comme ceci ici j'ai fait une jolie une jolie carte qui s'ouvre comme ceci et j'ai utilisé et bien les plus gros ceux-ci alors à l'intérieur de cette carte là j'ai utilisé celui ci qui est superbe aussi alors il se présente comme ceci vous avez le dyes alors le voilà vous ressortez avec le blanc là cette découpe là et pour le craft j'ai utilisé ces deux dyes là donc c'est un entourage que j'ai placé comme ceci pour pouvoir sortir le craft alors ce qui est super avec celui ci c'est que vous avez beaucoup de courbes et du coup vous pouvez l'utiliser beaucoup plus petit le réduire de vous même c'est à dire de couper sur les côtés pour réduire le dyes si vous avez une partie à décorer beaucoup plus petite alors c'est ce que j'ai fait sur une carte voilà je l'ai utilisé comme ceci alors au lieu de mettre le fond en craft comme ceci moi j'ai fait ma carte j'ai fait mon fond en craft et j'ai utilisé tout simplement juste le haut de mon dyes sur mon papier décor pour pouvoir avoir cette découpe là et du coup j'ai réduit de chaque côté ce qui m'a permis d'avoir une découpe plus petite voyez je les réduit de chaque côté donc c'est pas mal non plus utiliser comme ceci je vais utiliser également comme ceci on peut faire des tas de choses je trouve qu'elle est superbe et franchement on peut faire des choses magnifiques alors là j'ai utilisé deux fois ce dyes en blanc que j'ai collé au niveau de l'arrondi en haut et en bas et de chaque côté sur mon papier décor j'ai utilisé ce dyes là pour couper cette partie là et je les réutiliser de l'autre côté ici pour avoir mon fond en craft mais ça fait super joli on peut également l'utiliser sans fond de craft ou sans fond de fond très foncé j'ai également préparé une couverture que je vais faire très bientôt au niveau de l'album je les ai utilisé juste de chaque côté d'une étiquette et je trouve que ça fait magnifique franchement la découpe c'est elle est elle est vraiment superbe alors on reconnaît évidemment les fleurs d'hélène avec les petites feuilles c'est super alors je vous réserve une petite surprise car elle m'a envoyé les superbes roses mais je travaille dessus avant de vous montrer les découpes donc maintenant je vais vous présenter un les petits cadres qu'elle m'a envoyé alors pareil magnifique pour les couvertures d'album je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait un album bébé et je l'avais utilisé juste devant et ils sont vraiment magnifique et là je l'ai utilisé sur une couverture alors c'est pas le même il y en a des magnifiques franchement là quand on doit choisir c'est très difficile parce qu'elles sont vraiment superbes là je les mets en blanc je les mets en peinture mais vous pouvez mettre des peintures irisés c'est superbe alors on voit super bien les détails ils sont vraiment magnifiques elle a un choix énorme au niveau des encadrements comme ceci franchement aller faire un tour vous serez pas déçus voilà pour cette présentation je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt